Qu'est-ce qui m'intéresse et pourquoi finalement m'être donné pour objectif de retracer toute cette deuxième moitié du XXe siècle sur le plan de la vie intellectuelle, de la vie des idées en France ? Il y a plusieurs raisons. J'avais déjà balisé cette période avec une série de biographies, en faisant l'histoire du paradigme structuraliste, en faisant l'histoire de l'école des annales et j'avais une conception de ce qu'était l'histoire intellectuelle des intellectuels qui était de ne pas être complètement à l'intérieur des textes, de ne pas avoir une démarche internaliste ni une démarche purement externaliste, extérieure au texte, mais de tenir les deux bouts de la chaîne. Et je pensais, et je continue à penser, je plaidais un peu pour une histoire intellectuelle qui soit dans l'entre-deux, dans l'entre-là, entre ces deux pôles. Et la meilleure manière de le mener, c'était de mener une mise en intrigue, une mise en récit de cette histoire. Et c'est donc une forme d'expérimentation un petit peu des positions théoriques que j'ai pu défendre avant, qui était de voir un peu ce que ça peut donner de cet entrecroisement des idées, des hommes, des revues durant cette période. Alors, il y a déjà cela comme motivation. La deuxième motivation, c'est qu'il y a entre ces deux dates, 1944, la chute de la barbarie nazie et la victoire de la démocratie, et la chute du totalitarisme stalinien en 1989, l'autre bout du tome 2. Il y a, que j'ai voulu tester aussi par cette histoire, un effondrement d'un certain type de régime d'historicité, c'est-à-dire qu'il y a un enchantement, une divinisation de l'histoire en 1944-1945, à la Libération, avec l'idée que tout porte vers un futur. Et puis, il y a petit à petit, par toute une série de scansions, de moments clés de cette histoire, qui sont 1956, Prague en 68, l'effet goulag en 74, l'effet Pol Pot en 77, une remise en question des illusions perdues et une remise en question de ce futur vers lequel on irait, de cet enchantement de l'histoire, de cet optimisme historique. Et petit à petit, on est passé à un présentisme, à une nouvelle relation au passé, à partir du présent et à partir du moment où il n'y avait plus d'horizon d'attente, plus de projet, plus de futur. Et ceci est évidemment flagrant en 1989, quand ce système s'écroule littéralement, s'effondre, implose. Et là, dans une certaine joie, évidemment, de ceux qui passent le mur, ils sont nombreux, à être ravis et tout le monde avec eux, mais en même temps, une sorte d'affaissement historique qui dénote justement cette absence d'horizon d'attente, d'horizon d'espérance. Et c'est un peu cette saga intellectuelle, cette mise à l'épreuve, c'est le sous-titre du thomas, de l'histoire, une mise à l'épreuve du tragique, du mal. Et puis, finalement, pour arriver dans le deuxième tome, dont le sous-titre est « L'avenir en miettes », ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'intellectuels, l'interprétation qui est faite souvent, il n'y a aucune mélancolie de ma part. C'est vrai que c'est un âge d'or d'une certaine manière, parce que, dominé par des grands noms comme Roland Barthes, comme Michel Foucault, comme Castoriadis, comme Lacan, comme Lévi-Strauss, mais en même temps, il y a beaucoup d'errements aussi, beaucoup d'erreurs, beaucoup de diagnostics erronés, beaucoup d'aveuglements, de déni du réel. Et donc, mon espérance, c'est de revenir sur cette période de manière réflexive, en la revivant d'une certaine manière, en en interrogeant les possibles non avérés, et de manière réflexive, de nourrir un nouvel horizon d'attente, un nouveau projet, et de ne pas céder, je dirais, aux sirènes du décadentisme et du « tout est terminé ». Là, il y a effectivement tout à reprendre, et je pense que les intellectuels, là, je n'ai pas construit un tombeau, j'ai des intellectuels ou un tombeau au sens de les honorer, et au sens certalien du terme, oui, mais les intellectuels ont une tâche prométhéenne sur ce plan, parce qu'ils ne sont pas les seuls, mais évidemment, c'est un défi qu'ils doivent relever. Vous demandez s'il y aura un tome 3 à cette saga ? Il y a déjà 1300 pages. Plus sérieusement, en écrivant le tome 2, et notamment la fin, c'est-à-dire les années 80, j'ai été étonné de voir à quel point ce que j'étais en train de décrire décrivait en même temps notre période, où les phénomènes que je perçois de 80 à 89 ne font en fait que s'accentuer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une véritable rupture entre 89 et aujourd'hui, mais on a plutôt un trend de pas mal de phénomènes, pour le moins inquiétants d'ailleurs, qui se sont approfondis. Donc j'espère plutôt qu'on ira vers une autre orientation, et là, on ne peut pas prédire, je suis historien, donc on ne peut rien dire sur l'avenir. On peut espérer, effectivement, qu'un avenir, un projet plus déterminé, c'est ce à quoi appelait d'ailleurs Paul Ricoeur lorsqu'il disait qu'il fallait indéterminer notre passé et rendre plus déterminé notre futur. Et je crois qu'on a besoin de projets collectifs, comme les individus ont besoin de projets individuels, et c'est dans ce sens qu'il est nécessaire d'aller.